Alors, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 février 2021, 19h27, heure du Québec. On va parler un peu de nos coutines Francesco, nos petits cousins français, avec une année importante l'année prochaine, une élection présidentielle. On peut déjà presque conclure qu'on aura à peu près le même scénario, les deux mêmes finalistes au deuxième tour, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le président actuel sortant, et probablement la leader du parti fasciste, le parti nationaliste, l'ancien Front national mené par Marine Le Pen, qui est au coude à coude dans les sondages. Naturellement, en France, c'est pas étonnant. On est toujours en beau fusil contre nos présidents. On les aime jamais. On n'est jamais contents. Les Français sont presque impossibles à satisfaire. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc, tu pourrais mettre le Père Noël, qui ne serait pas content non plus de sa performance. Ça, je peux te le garantir. Maintenant, Marine Le Pen fait face et a fait face à des casse-têtes juridiques aujourd'hui. Est-ce qu'elle se retrouvera plutôt derrière les barreaux ou sur la liste de votation, sur le bulletin de vote? Le fameux leader d'extrême droite, jugé pour ses fameux tweets concernant l'État islamique. La dirigeante française d'extrême droite, Marine Le Pen, est jugée aujourd'hui pour avoir enfreint les lois sur les discours de haine en tweetant des photos des atrocités. On parle ici d'une affaire qu'elle a qualifiée de violation de la liberté d'exposition. Le procès intervient alors que les sondages d'opinion montrent que Le Pen affrontera probablement à nouveau Emmanuel Macron lors du concours présidentiel de l'année prochaine, alors que son rallye nationale a fait sa plus belle performance lors du vote de 2017. Le Pen a partagé des images horribles. En tout cas, c'est une histoire que vous connaissez. On n'a même pas besoin de revenir là-dessus. Par contre, il y a une autre histoire, celle-là, qui peut être plus sérieuse. Sur l'autre, concernant les fameux tweets, fait face s'il était trouvé coupable à une amende de 75 000 euros, je pense, et où 7 ans de prison, on peut s'entendre que... En tout cas, ce serait très étonnant, mais on ne sait jamais. Mais il y a une autre cause, un autre défi juridique qui se profile à l'horizon, en raison des allégations selon lesquelles elle et d'autres responsables du parti auraient dépensé de manière inappropriée des millions d'euros de fonds publics pour payer leurs assistants alors qu'ils étaient au Parlement européen. Les enquêteurs affirment que près de 7 millions d'euros ont été détournés du Parlement européen en 2009, ou entre 2009 et 2017. Une date de procès n'a pas encore été fixée. On peut s'imaginer qu'il y en aura une, c'est sûr et certain, qui sera probablement en plein cœur de la campagne électorale. Donc ça, c'était un lien de CTV que je vous partageais, News ici, du Canada. Là, maintenant, on va aller voir BFM TV qui nous dit que Le Pen et Gilbert Collard étaient en procès aujourd'hui. Le Pen et Collard sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nanterre. La justice reproche à la présidente du Rassemblement national et à l'eurodéputé du Rassemblement national d'avoir diffusé des photos dont on parle. Et tous deux contestent toute volonté, naturellement. C'est un gag, c'est une farce, la contestation est vive du côté de l'agence de Gilbert Collard et Marine Le Pen, pardon, la présidente du Rassemblement national et le député européen d'extrême droite, comparaissent ce mercredi après-midi devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour diffusion de messages violents, accessibles à un mineur. Ça, c'était un texte de loi qui avait été créé en 1992 pour lutter contre l'expansion du Minitel Rose et depuis peu utilisé à l'origine de ses démêlés avec la justice. Des tweets qui remontent au 16 décembre 2015. Donc, ça, c'est pour cette histoire-là. Et on verra bien jusqu'où ça va mener tout ça. Mais moi, je retiens surtout l'autre histoire qui a l'air plus sérieuse et qui va être sûrement prise plus au sérieux aussi. C'est celle de... ces fameuses allégations selon lesquelles elle et des responsables du parti auraient dépensé de manière inappropriée des millions d'euros de fonds publics pour payer leurs assistants alors qu'ils étaient au Parlement européen. Moi, je ne vois pas vraiment sérieusement de candidats capables de déloger Emmanuel Macron. Rendu au deuxième tour, même si Marine Le Pen se rendait là, vous auriez encore une fois, vous verriez encore une fois un front commun de tout le monde pour bloquer l'accession au pouvoir de ce parti fasciste d'extrême droite. Donc, je pense que... il n'y a aucun danger et aucune chance que Marine Le Pen, nonobstant ses problèmes juridiques, ne devienne la présidente de la Ve République. Vive la France!